Surtout avec les paroles écrites, je trouve que ce serait vraiment... Ben voilà, mais c'est Antonio, il fait sa tête, alors on attendra qu'il a une apparition du ciel, ou que le Seigneur est en avant un texte, pourquoi pas. Alléluia, il est bon d'être dans la maison de l'éternel, c'est ici-bas, c'est là où Dieu commande sa bénédiction, merci Seigneur, il y a un commandement, prions. Seigneur Jésus, combien nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin. Seigneur, que tu nous rassures que tu es vivant, tu as dit, bénissons ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous sommes bénis ce matin, Seigneur, nous ne t'avons pas vu, mais nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu es celui qui est le Fils de Dieu, le Créateur de tout. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es parmi nous, en nous, avec nous, au-dessus de nous. Tu es tout en tout. Merci, merci Jésus. Bénis ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons être nourris de toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi. Nous voulons entendre. Nous voulons comprendre. Nous voulons mettre en pratique ce qu'on comprend. Renouvre nos pensées. Touche nos cœurs. Remplis nos esprits. Dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, nous prions. Amen et Amen. Vous savez pourquoi, des fois, j'aime bien rajouter le terme de Nazareth ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, Jésus dit, qui viendront en mon nom. Mais quand on dit Jésus-Christ de Nazareth, c'est très précis. Alléluia. Alléluia. Si vous savez, moi, le Seigneur m'a mis dans mon cœur, il a déjà six ans en arrière, de prendre le site internet jésus-christ-de-nazareth.org. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'un jour, il va faire quelque chose avec ça. Amen. Amen. Amen, Amen. Alléluia. Attends. Attendez. Jésus a dit, attendez afin que vous soyez revêtus de puissance. Attendez. C'est le dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples. Attendez. Ils l'ont vu ressusciter et il y allait repartir et s'asseoir sur son trône. Mais il était clair. Mais il était clair, il était précis. Restez là où vous êtes, à Jérusalem. « Ensemble, attendez afin que vous soyez revêtus de puissance. » Voici la parole pour eux et pour nous et pour tous les chrétiens durant tous les siècles. « Notre foi, nous ne voyons pas Jésus, certes, mais nous pouvons recevoir sa puissance revêtue par l'Esprit et la puissance de Dieu. » Et c'est là où ça commence et c'est là où ça se termine. Et entre les deux, c'est la même chose. Puissance. Jésus-Christ, certes, est venu afin que nos péchés soient pardonnés. La puissance dans le sang de Jésus-Christ pour effacer le passé est une chose merveilleuse. Mais pour le futur, c'est une question de puissance. La puissance afin que nous devenons fils et filles de Dieu. Hallelujah. C'est la puissance où la parole nous dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. « Qu'avez-vous comme puissance ce matin ? » Je me demande. Vous savez, Paul, aujourd'hui, ça parle beaucoup. Vous savez, le nombre d'informations mondiales double aujourd'hui tous les douze heures. Vous savez ça ? La somme d'informations double. Tous les douze heures. Dans le passé, il fallait un siècle peut-être pour que l'information double. Maintenant, c'est tous les douze heures. Il a de l'information partout. Combien de fois est-ce qu'on parle de quelque chose ou de quelqu'un et hop, Wikipédia. On apprend sur ci, on apprend sur ça, on apprend des nouvelles choses. Et Paul, étant à Athènes, si on regarde en acte 17 et verset 21, voici ce qu'il a dit des gens à Athènes. Et ça ressemble beaucoup à ce que je vois dans ce monde et même dans le monde chrétien. Et c'est dit ceci. Or, tous les... Comment est-ce qu'on dit ça en français ? Les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelque chose de nouveau. Voilà. On veut quelque chose de nouveau. N'est-ce pas ? Combien de fois on entend « Oh, je veux une nouvelle saison, je veux un nouveau ci, un nouveau ça, un nouveau, quelque chose de frais, nouveau. » Croyez-vous que le ministère de Jésus était « fresh » ? Est-ce qu'il racontait plein de nouveautés ? Vous savez combien de paraboles Jésus a dit pendant trois ans et demi ? Trente-neuf. Et vous savez quoi ? Je suis sûr qu'il les a dit plus d'une fois. Si vous prenez l'Évangile ensemble et vous regardez tout ce que Jésus a dit, ça pourrait être dit en cinq, six heures. Et pourtant, Jésus a dit à ses disciples « Tout ce que mon Père m'a montré, je vous ai dit. » Donc, Jésus est un homme de répétition. « La répétition. » Et pourquoi devons-nous répéter les choses ? Ben, c'est clair. Parce qu'on a des « un », des cœurs endurcis, et on a des têtes dures. Et l'Évangile en lui-même et les principes du royaume sont simples dans leur ensemble, mais difficiles à appliquer. Et c'est pourquoi quand les gens me disent « J'ai pas la foi », « Non, t'inquiète, tu peux en recevoir. » Parce que la parole de Dieu nous dit « La foi vient par ce qu'on entend. » Et c'est pourquoi nous devons lire cette parole. Ça a l'air de… Vous lisez « Premier Jean », le premier épître de Jean. Je crois que le mot « amour », on le trouve 300 fois. « Amour », si, « amour », ça répète, ça répète, la même. Vous avez lu « Premier livre de Jean » ? Et pourtant, si Jean, ou disons bien le Seigneur à travers Jean, a mis l'accent sur quelque chose, pourquoi est-ce qu'il l'a répété ? Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Quand nous sommes petits-enfants, nos parents, au départ, nous répètent tout le temps la même chose. Sachez, mes frères et mes sœurs, durant cette vie, notre connaissance, ce n'est pas plus que ça s'élargit, mais que ça s'approfondit. Le Seigneur, quand il parle, il revient toujours au départ. Les principes de base, et je suis certes, vraiment certain, que l'ennemi, un de ses priorités, priorités dans la vie des chrétiens, c'est d'enlever notre regard de l'essentiel, de l'essentiel de Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il a fait, les principes du royaume. Il revient, prier, étudier les Écritures, se rassembler, témoigner. Et ces distractions, en eux-mêmes, ne sont pas mauvaises. ça fait peut-être, on peut dire, partie de l'ensemble de ce qu'on peut avoir dans le christianisme, mais quand on fait de cette chose notre priorité et notre focus, c'est là où ça peut devenir dangereux. Par exemple, il y avait le mouvement qu'on parlait de prendre les sept collines d'influence dans le monde. C'était un mouvement dans les années 90. On doit aller dans la politique, on doit aller dans les arts, on doit aller dans les... On doit... Les chrétiens doivent aller dans le monde et changer ce monde. Moi, j'ai dit bien, soyons la lumière de ce monde, mais nous ne sommes pas là pour changer le monde. La même chose pour l'évangile, la prospérité, et ça reste encore avec nous, où notre foi, eh bien, quand vous pensez à ceci, quand vous regardez votre vie de foi, à quoi est-ce que vous pensez le plus? Où est votre focus? qui est le plus important? Qu'est-ce qui revient de plus que d'autres? Et si ce n'est pas la personne de Jésus-Christ, il a un problème. Moi, j'aime Israël. Dieu a un plan pour Israël. Mais ce n'est pas mon principe... Comment on dit focus en français? Objectif. Oui, peut-être pas objectif. Ce n'est pas mon premier objectif. Utilisons l'objectif. Oui, mais moi, je vois ce que Jésus-Christ fait avec Israël. La prospérité, oui, mais c'est quelque chose qui fait partie d'un ensemble. mais l'essentiel, l'essentiel se trouve tout en Jésus-Christ, dans sa personne. Et tant qu'on garde Jésus-Christ en haut, tout le reste prend sa place, comme il se faut. il avait le mouvement de paroles de foi dans les années 80. Moi, j'ai lu avec Yonki Cho et puis les autres et puis name it and claim it, il disait en anglais, il faut reclamer, il faut juste confesser la parole de Dieu et ça va se faire. On dit à l'homme qui est en prison qui dit ouvre cette porte, Seigneur, je veux sortir. Donc, l'ennemi va nous distraire de l'essentiel parce que c'est l'essentiel qui nous garde fort, joyeux, en paix, vivant une vie puissante. attendez afin que vous soyez revêtus de la prison. Jésus a dit à ses disciples. Les essentiels, je vous dis, comme j'ai dit, c'est de croire dans le Seigneur. On doit naître de nouveau. Jésus l'a dit, il faut naître. Il n'a pas dit, c'est une bonne idée. Il n'a pas dit, c'est si vous le voulez bien. Il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Vous êtes né physiquement, vous êtes sorti de votre mère. Maintenant, Dieu doit venir en vous afin que vous naissez d'esprit et vous devenez fils et fille de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il faut naître de nouveau. Il faut que nous nous aimons les uns et les autres. Il faut que nous soyons des témoins. Voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel. Vous savez, on va lire parce que c'est toujours mieux de lire la parole. Mais on va le répéter. On répète. La répétition est bonne. On n'aime pas la répétition. Ah, il répète toujours la même chose. Ben oui. Tant qu'on n'a pas changé, il va nous répéter la même chose. Imaginez-vous un enfant qui demande à Jésus de l'aider à conduire une voiture malgré le fait qu'il n'arrive pas encore à marcher. Jésus bâtit. Nous devons avoir l'essentiel afin que Dieu puisse bâtir les fondations de la parole de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut avoir la puissance de Dieu dans notre vie. Ce qui naît de chair, Jésus a dit, est chair. elle ne peut pas accomplir les choses de l'esprit. Paul a dit, ayons, commencez dans l'esprit, pourquoi est-ce que vous essayez de continuer autrement ? Vous voyez, la vie chrétienne, c'est toujours de revenir à la base. Et quand on est dans la base, Dieu bâtit, Dieu fait. Vous n'avez jamais remarqué que dans votre vie, pendant des décennies, combien de fois on traverse des trucs et qu'est-ce qu'est la leçon ? On revient au principe de base. C'est toujours ça. Il n'a rien de nouveau derrière quand nous traversons des problèmes et on arrive au bout. mais le problème c'est que la parole de Dieu n'est pas juste célébrable. La parole de Dieu n'est pas juste pour nous donner une information. La parole est là pour amener une transformation. et c'est pourquoi nous pourquoi est-ce que Jésus il a dit en vérité en vérité je vous le dis. Pourquoi est-ce qu'il disait ça ? Il l'a dit souvent parce qu'il disait écoute bien. Pourquoi est-ce qu'il est important de bien écouter ? De bien écouter veut dire j'ouvre mes pensées mon cœur mon âme et mon esprit à ce que tu dis Seigneur. Parce que elle nous donne un renouvelement de pensée qui est très important mais encore plus parce qu'elle transforme le cœur la vie d'une personne c'est le processus de la sanctification de devenir de plus en plus comme lui. Hallelujah. L'essentiel Jésus l'a dit avant qu'il part avant qu'il soit retiré avant qu'il le voie monter au ciel il dit et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez révêtu de la puissance d'en haut. Amen. Restez restez ici restez ici ici afin que vous soyez révêtu Dieu comme notre frère Antonio va faire de grandes choses je le crois je le crois que dans beaucoup d'assemblées à Genève et j'espère qu'on en sera une Dieu va agir avec puissance puissance je crois mais Dieu peut faire ce qu'il veut que Dieu va visiter avec puissance ceux qui se sont gardés dans sa parole qui restent ancrés dans la vérité ancrés ensuite dans l'amour vous savez les disciples avant qu'ils reçoivent la puissance se cachaient et ils avaient peur deux mots qui pourraient bien décrire un petit peu le monde d'aujourd'hui les gens se cachent et ont peur je pense qu'un homme ou une femme baptisé dans le Saint-Esprit dans la puissance de Dieu ne se cache pas et n'a pas peur toutes les fois où moi j'ai été rempli de l'Esprit de Dieu j'étais prêt à tout quelqu'un veut me tirer une balle dans la tête alléluia amen Seigneur j'arrive le monde entier avec la puissance et l'onction de Dieu rien arrête le Seigneur une petite parenthèse beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses Jésus l'a dit toute la puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre d'accord alors il a toute la puissance dans les cieux et sur la terre alors pourquoi est-ce qu'il a des misères sur la terre c'est à cause du libre choix des hommes et l'ennemi que le Seigneur a qu'il a vaincu mais là où la puissance de Dieu ne va jamais échouer c'est dans son corps détend son église dans une église locale je suis convaincu là où est la puissance de Dieu ils n'échoueront point mais par rapport à quoi changer le vu des autorités demander qu'il aille plus d'argent donné aux pauvres c'est tous des bonnes choses je ne dis pas mais Jésus dit dans l'essentiel quand Jésus a dit les portes de l'enfer ne pourront pas arrêter quoi quoi l'évangile la parole de Dieu la puissance de Dieu le salut de ceux que Dieu a prédestiné à la vie voilà tout puissance tout puissance est donné par rapport à l'essentiel comme il a dit devant Pilate mon royaume n'est pas de ce monde donc tout ce que Jésus fait dans ce monde où il a toute puissance il le fait pour le royaume à venir tout ce que Jésus essaie de faire dans ma vie et par rapport à l'essentiel qu'il cherche dans ce monde mais ma vie l'essentiel c'est ce qui m'attend Alléluia 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 Gloire à Dieu Avant la puissance ils se cachaient ils avaient peur après la puissance en acte 2 qu'on voit l'esprit de Dieu venir sur eux ils étaient devant tout le monde loin sur deux avec une parole pour le monde et avec des paroles prophétiques et des mains loin qui amenaient guérisson résurrection des signes des prodiges accompagnaient les disciples je frappe à votre coeur et à vos pensées et voici c'est bien ce que le Seigneur veut que nous fassions et je me demande des fois quand je viens au Seigneur je le demande quoi et si on on venait au Seigneur et on disait Seigneur que voudrais tu que je te demande je crois qu'on serait très surpris je n'ai pris pour ton mari sept jours qu'est-ce qu'il dirait est-ce que tu crois que le Seigneur serait concerné par ton travail regardons Job il a passé un mauvais quart d'heure regardez Elie vous vous rappelez Elie lui qui a vaincu les quatre sont faux prophètes et après il a une dame qui lui crie dessus et il part il part en courant et il va dans une cave et il se lamente moi je suis le seul je suis le quand vous êtes très spirituel vous avez vous êtes tenté à dire je suis le seul qui comprend ce qui se passe dans cette vie prends ma vie Seigneur j'ai tout fait et vous vous rappelez ce qui s'est passé au moment que le Seigneur lui parle il dit écoute arrête il y a sept mille autres personnes à part toi il a du travail à faire puis il lui donne ses instructions et hop vas-y moi je comprendrais si certains d'entre nous on n'avait pas d'habits puis on devait rentrer à l'église puis on demandait à quelqu'un est-ce que quelqu'un peut me prêter des habits pour rentrer à l'église oui ça je comprendrais ou j'ai pas mangé depuis dix jours j'ai faim ça je comprends aussi mais quand j'entends mes prières par rapport au tout le surplus que je demande j'ai l'impression que des fois le Seigneur il fait comme ça il fait encore quel est l'agenda du Seigneur voilà ce qu'on devrait peut-être se poser comme question qu'est-ce qui lui importe à lui qu'est-ce qu'il cherche avant tout il cherche qu'avant tout que moi toi nous soyons comme les disciples au commencement voilà c'est aussi simple que ça ils ont bien démarré ils ont bien démarré et on est censé de continuer et non il est vrai on a le social qui permet que personne meure de faim que personne tout le monde a un toit on est d'accord donc on a pas besoin de vendre tout ce qu'on a et donner aux pauvres à moins que le Seigneur vous dit de le faire mais le reste tous les jours ils étaient ensemble tous les jours ils priaient tous les jours ils témoignaient tous les jours tous les jours pourquoi ? parce qu'ils étaient revêtus de la puissance d'eau parce que quand nous sommes moins du Saint-Esprit c'est pas les problèmes du travail qui nous préoccupent c'est que tout d'un coup on voit le monde comme il est et on sent le cœur de Dieu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné et je me pose la question aujourd'hui Dieu a tant aimé que David a donné quoi ? vous savez je pense que nous sommes des enfants bien trop gros gâtés qui reclamons toujours de plus en plus de Dieu et on lui donne très peu en retour en général en général que Dieu ouvre mes yeux vous vous rappelez tous les fois où vous êtes passé à travers un désert spirituellement parlant quand vous regardez ce que vous avez passé quelle est la chose qui revient de plus à vous par rapport à ce que vous avez vécu je peux vous dire quoi ce n'est pas le problème c'est combien le Seigneur était près de moi dans ces moments-là ce que Jésus a fait dans ces moments-là combien il était fidèle dans ces moments-là combien j'ai réalisé la simplicité de la vie et on sort si on peut le dire comme ça de la vallée et tout d'un coup on commence à penser du non-essentiel mes amis si aujourd'hui vous êtes hors de la vallée revenez à l'essentiel afin que notre Seigneur n'ait pas besoin de nous ramener dans la vallée par intention intentionnellement Seigneur je vais me rappeler dans ces moments qui sont bons dans la vie où je n'ai pas à me faire du souci je vais me rappeler de l'essentiel être revêtu être revêtu vous savez quand les apôtres ils ont passé un très très mauvais moment un certain qui avait été tué et ils étaient threatened comment on dit ça en français menacés menacés de mort menacés de mort qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait quand les seigneurs sont venus devant dans la prière oh Seigneur change les coeurs de nos dirigeants oh Seigneur protège-nous comment est-ce que ils ont réagi sous cette menace ils avaient vu déjà quelqu'un mourir martyriser je vais vous dire comment ils ont réagi acte 4 et verset 29 et maintenant Seigneur sois attentif à leurs menaces aide-nous ah non c'est pas marqué ça et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance étends ta main pour qu'il se produise des guérisons des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus et quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance est-ce que ça ressemble à certaines réunions de prière d'aujourd'hui il n'est pas fait avoir peur nous sommes la lumière du monde nous avons la réponse la réponse nous a et nous appartenons certains d'entre nous on est comme les croyants du temps de Jésus je dis je dis les choses comme ils sont et je prêche à moi-même avant Jésus il a dit aux croyants à un moment donné vous êtes dans une grande erreur parce que vous ne connaissez pas les écritures ni la puissance de Dieu et j'estime c'est le plus grand problème dans notre vie quand nous ne connaissons pas les écritures nous ne marchons pas selon leur vérité et nous n'avons pas la puissance de Dieu qui agit dans notre vie et ça nous fait tomber dans l'erreur et c'est pourquoi pour moi aujourd'hui je veux revenir le Seigneur me ramène à l'essentiel depuis que j'ai connu le Seigneur à 20 ans maintenant j'en ai 42 j'ai des bagages du package on dit ça des bagages j'ai 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 des choses en plus Dieu sait j'ai des chances en plus quand j'ai rencontré le Seigneur j'avais tout le temps une valise une valise comme ça c'est tout ce que j'avais aujourd'hui j'ai besoin de trois camions j'ai une femme et trois enfants et par la foi des petits enfants à venir il en a des choses il en a des choses qui ont passé il a bien des choses dans les choses que j'ai dans lesquelles je suis plongé par-ci par-là mais avec tout ce temps tout ce temps toutes ces choses que j'ai et que j'ai compris où est-ce que je suis aujourd'hui au départ au départ mon premier amour Jésus-Christ les premières oeuvres dans le nom dans le nom de Jésus-Christ je sors je proclame j'impose les mains je prie j'étudie ces paroles on revient au départ et quand on revient au départ Dieu nous rencontre comme au départ Alléluia et là de nouveau on est rempli de joie on se rappelle cette histoire comment elle va se terminer la force la puissance vient sur nous vous savez il est dit dans les derniers temps les gens les croyants ils auraient une forme de piété piété on dit ça en français religieux ils disent les bonnes choses ils savent les chansons quelques paroles mais vous savez c'est terrible mais il est dit après mais il nie la puissance de Dieu par leur vie où est la puissance de Dieu dans ma vie aujourd'hui dans ta vie elle est là où est cette puissance qui amène joie paix et amour où est cette joie qui amène puissance et sagesse et la foi vous regardez Étienne le premier martyr vous avez de l'ambition d'être quelqu'un et de faire quelque chose pour le Seigneur ben soyez un serveur de table c'est comme ça qu'il a commencé Étienne un diacre c'était des gens qui servaient les tables mais il est dit de lui il était plein de foi et de puissance et personne pouvait résister la sagesse qu'il avait voilà un homme rempli de l'esprit revêtu de la puissance de Dieu nous devons avoir puissance pour confronter puissance mes amis la Bible nous dit nous ne battons pas contre le sang et la chair mais contre des puissances il a des puissances les hommes il a la puissance de l'ennemi spirituel il a le mauvais en nous délivre-nous du mal la trois mal le mal en moi le mal dans les hommes et le mal dans les esprits qui sont contre Dieu et nous pouvons que nous battre avec la puissance que Dieu nous donne pour vaincre et c'est pourquoi ce matin je suis sûr et certain Dieu nous appelle à revenir au départ il faut naître de nouveau est-ce que vous vous êtes repentis est-ce que vous vous êtes fait baptiser dans les eaux dans le nom de Jésus Christ avez-vous reçu le Saint-Esprit qui est évidencié par le parler en langue c'est le départ et ensuite est-ce que vous êtes revêtu maintenant et aujourd'hui par une puissance qui fait que votre agenda imaginez-vous que vous donnerez votre agenda à Jésus et vous diriez c'est-à-dire tu peux changer ce que tu veux là-dedans pas presque nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu lisons Ephésiens 3 la prière de Paul que le Christ habite dans vos cœurs par la foi si les musiciens peuvent venir discrètement je répète que le Christ ferme nos yeux s'il vous plaît comme ça on ne regarde pas les musiciens on est tellement vous voyez à quel point on est distrait tellement rapidement donc ferme nos yeux que le Christ habite dans vos cœurs par la foi que vous soyez enracinés est fondé dans la mort pour être capable de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu en sorte que vous êtes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu écoutez-moi maintenant ce dernier verset or à celui qui par la puissance qui agit en nous voilà ce que Dieu veut faire c'est vous baptiser à nouveau ce matin avec la puissance que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu or à celui qui par la puissance qui agit en vous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit où au trône de Dieu dans un pasteur dans un évangéliste non non il dit par la puissance qui agit en nous levons-nous ce matin prions pour ceux qui veulent je vais loin de l'huile et on va demander le Seigneur qui selon ce qu'il désire qu'on soit revêtu à nouveau par sa puissance renouvelée remplie à nouveau de l'huile fraîche de nouveaux feux ardents des eaux qui coulent ces eaux vifs qui coulent à flot à nouveau Seigneur la chose la plus la plus terrible en tout cela c'est certain entre nous on ne sait même pas combien on est à sec on est à sec et on ne le sait même pas fais-nous miséricorde ce matin Seigneur et remplis nos lampes d'huile remplis-nous à nouveau Seigneur Jésus s'il te plaît descendre que chacun ici soit revêtu de la puissance de Dieu à nouveau Jésus nous t'appelons ce matin et pitié de nous remplis-moi à nouveau pardonne-moi Seigneur pardonne-moi que mon manque de prière demain manque d'études de ta parole il manque mon insouciance des frères et des sœurs mon insouciance des gens dans ma vie à qui je ne témoigne pas mais Seigneur loin-nous d'huile ce matin de feu Seigneur que nous puissions avoir notre pentecôte à nouveau et jour après jour Seigneur que nous puissions savoir c'est ta puissance qui nous amène Seigneur tout ce que nous recherchons dans la vie la foi la puissance la sagesse l'amour la joie la paix c'est tout par ton esprit à travers cette puissance dans le nom de Jésus Christ je prie appelez le Seigneur ce matin dans votre manière mais s'il vous plaît je vous supplie frères et sœurs ne sortez pas de cet endroit sans recevoir la portion que Dieu a pour vous l'onction nouveau que Dieu veut apporter sur vous ne partez pas sans l'avoir reçu oh qu'on puisse être comme cet homme aveugle qui a crié qui a crié au-dessus des foules qui a dit Jésus Jésus fils de David aie pitié sur moi je suis un sec j'ai besoin d'huile j'ai besoin du feu j'ai besoin de ton onction à nouveau dans ma vie aide-moi Seigneur viens mon secours prions appelons le Seigneur ce matin si vous voulez cette onction de l'huile venez vous en avez pas besoin si vous la voulez mais une chose parlez à Dieu on n'a pas besoin de chanter le chant just même si tu vois ce que je veux dire concentrons-nous pas sur un chant mais sur notre prière celui qui demande recevra demandons ce matin le Seigneur je vais juste vous windre d'huile je vais rien faire d'autre et c'est à vous de prier ensuite l'huile représente le Saint-Esprit ça représente votre désir d'être loin à nouveau par le Seigneur Jésus Christ c'est votre prière qui va entendre pas la mienne mais crier de tout votre coeur c'est le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir de la part du Seigneur c'est rempli de huile rempli de sa puissance dans le nom de Jésus Christ prions prions Seigneur rencontre rencontre nous ici maintenant de la part de la part du Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501